Le comité exécutif de la Fédération bénoise de football sur convocation du président Mathurin Deschacus s'est réuni en urgence ce jour dimanche 2 septembre 2018 à Cotonou pour connaître de la disqualification du Bénin de la canne U17 fut que 10 des 18 joueurs ont été recalés au test d'IRM organisé par la CAF à Niamey. Au thème de la réunion, qui a duré plus de trois heures d'horloge sous la présidence effective du président de la FBF, le comité exécutif déplore la situation qui met à mal la réputation du Bénin et de son football. Rappel que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports a joué un rôle important dans le but d'éviter qu'une telle dérive ait lieu en apportant un soutien substantiel pour la réalisation des tests supplémentaires d'IRM à Cotonou. entend faire reprendre par le deuxième cabinet d'analyse agréé par la CAF à Niamey un test d'IRM en vue d'une contre-expertise pouvant permettre de situer les responsabilités. Rassure la population de ce que toute la lumière sera faite et les éventuelles mises en cause seront poursuivies. En tout état de cause, le comité exécutif se réunira au plus tard le mardi 4 septembre 2018 pour statuer le comité exécutif de la FBF, tout en regrettant l'image négative du Bénin renvoyée au reste du monde, réitère au peuple béninois sa volonté d'instaurer une nouvelle gouvernance fédérale résolument axée sur la transparence et la rigueur. Fait à Cotonou le 2 septembre 2018 pour le comité exécutif, le président de la FBF.